Au titre de l'exercice du premier trimestre de l'année 2023, la Direction générale des impôts a réalisé 101,7% de ses objectifs, soit 796 milliards de francs CFA, pour une prévision de 782 milliards de francs CFA. Cette performance aussi encourageante soit-elle peut être plus importante selon l'alliance nouvelle des agents de la Direction générale des impôts. Comment y arriver ? Nous en parlons avec Mickaël Dougroux, secrétaire général de ce syndicat. Merci d'être sur ce plateau de C'est-à-dire. Merci de me recevoir sur votre plateau. Alors, c'est quoi la perception du directeur général quant à l'existence de votre syndicat ? Le directeur général est favorable à l'expression de la liberté syndicale à l'intérieur de la Direction générale des impôts. La DGI n'est pas aux antipodes du système démocratique, au contraire. Elle encourage et approuve l'idée syndicale. La preuve, le directeur général des impôts lui-même était un ancien syndicaliste. Il était membre du Sinafix, le tout premier syndical de la Direction générale des impôts. Donc, au niveau de nos rapports avec la hiérarchie, il n'y a vraiment pas de souci. Et finalement, la Direction générale des impôts compte combien de syndicats au total ? À ce jour, nous avons 7 structures syndicales à la DGI. D'accord. Je tiens à souligner que le Sénéca que vous dirigez s'est donné comme mission de rédynamiser la Direction générale des impôts. Qu'est-ce qui ne va pas au sein de cet organisme pour que vous parliez de rédynamisation ? La Direction générale des impôts souffre de plusieurs maux. Le premier, c'est l'inexistence d'un profil de carrière ou encore l'existence d'un profil de carrière mais qui n'est pas appliqué. Le deuxième problème, c'est au niveau de son organisation et de sa structuration. La DGI a gardé les mêmes instances depuis la nuit des temps. On a eu quelques petites améliorations. Mais jusqu'à ce jour, en fait, il n'y a pas de changement notable. Le monde est dans une dynamique infinie à cause de la digitalisation, de la numérisation des différents systèmes. Du coup, il est important de restructurer entièrement notre système pour qu'il soit plus performant, pour qu'il soit plus dynamique et à l'air du temps. La bonne santé de la Direction générale des impôts est un élément essentiel pour le développement du pays. Du coup, après avoir noté toutes ces anomalies, ça serait quoi vos différentes propositions ? Alors, la première proposition, c'est de créer des directions de spécificité. C'est-à-dire qu'on sent mal, en fait, un pays dont l'économie repose en grande partie sur l'agriculture, qui ne dispose pas de direction de la fiscalité agricole. Aujourd'hui, on a une digitalisation accrue des systèmes de gestion, des systèmes d'analyse et tout. Donc, nous pensons qu'il faut mettre en place, en fait, une direction de la fiscalité numérique. Il faut également travailler aussi sur le secteur du transport. Parce que quand on fait les analyses statistiques, en Côte d'Ivoire, nous avons 3 millions de véhicules qui circulent en moyenne, d'accord, sur le territoire ivoirien. Il y a 17% de ces structures-là qui sont fiscalisées. Ça veut dire qu'il y a 83% qui sont dans le noir. Autre état de fait, au niveau du secteur de l'hôtellerie. Il y a de cela deux ans, on avait 2400 hôtels dans notre fichier. Pourtant, au niveau du ministère du transport, on a 15 000 hôtels dans le fichier. Vous comprenez tout ce manque à gagner là. Alors, notre stratégie, en fait, c'est de créer des directions déjà qui vont travailler. Au niveau du secteur du transport, c'est de faire le contrôle, en fait, digital des véhicules qui circulent sur le territoire national pour passer peut-être de 17 à 34 et puis de 34 à plus de 60% et puis arriver dans des chiffres qui tournent autour de 80% de couverture dès l'imposition des véhicules sur le territoire national. Ce sont de belles propositions que vous relatez. Est-ce que la Direction générale des impôts a connaissance de tout ça ? Oui, en 2018-2019, nous avons, avant même la création du syndicat, nous avons déjà fait une proposition à la Direction générale des impôts relativement au contrôle, en fait, des véhicules qui circulent sur toute l'étendue du territoire. Mais comme nous le disions, c'est une direction qui a besoin de souffle nouveau, qui a besoin d'être restructurée, rédynamisée pour pouvoir prendre en compte tous ces éléments-là pour qu'on ait plus de recettes fiscales. Notre pays a un fort potentiel et il serait très judicieux de l'exploiter de façon assez convenable. Chaque 1er mai, le monde entier célèbre la fête du travail. Vous, en tant que syndicat, est-ce que vous avez des actions que vous posez généralement qui contribuent à la promotion des droits des travailleurs des impôts ? Oui, la première des choses déjà, c'est qu'en ce moment, nous sommes en train de travailler à la rédaction d'un livre blanc. C'est-à-dire qu'on recense l'ensemble des besoins des agents des impôts pour mieux cerner leurs préoccupations. À travers un questionnaire que nous avons fait, nous allons faire sortir ces résultats-là et nous allons les communiquer à la hiérarchie. Au 1er mai, nous échangeons avec nos syndiqués, nous parlons avec eux parce que c'est un événement important pour le monde du travail. Donc nous nous attellons à pouvoir présenter notre principale doléance qui dure depuis longtemps. Sachez que le profil de carrière à la Direction Générale des Impôts, il a été conçu il y a 22 ans, rédigé il y a 14 ans et il n'a jamais connu un début d'application véritable. À ce jour même, on prend quelques articles du profil de carrière qu'on applique. Pourtant, un test, c'est un tout, c'est une entité. C'est une entité complète en fait, qu'on parle de la lettre et de l'esprit des règles qu'on établit. Est-ce que vous pensez que les agents de la Direction Générale des Impôts connaissent leurs droits ? Mais évidemment, c'est des intellectuels, la plupart c'est des ÉNAC. L'administration est basée sur l'École nationale de l'administration. Donc c'est des ÉNAC qui connaissent véritablement leurs droits, ils connaissent également leurs obligations, ils connaissent la déontologie de la fonction publique et de la Direction Générale des Impôts. C'est l'un des premiers éléments pour intégrer cette administration des prestigies et d'élites. – Une trêve sociale a été signée entre le gouvernement ivoirien et les différentes centrales syndicales du pays récemment, sur la période allant de 2017 à 2022. Est-ce que vos membres, est-ce que vos syndiqués ont pu bénéficier des avantages liés à cette convention ? – Oui, bien sûr, tous les fonctionnaires de l'État du Côte d'Ivoire ont pu bénéficier de ces avantages. Et vous savez qu'on est dans le monde du travail, on cherche encore d'avoir des avantages et des avantages. Sinon déjà, c'est déjà bon, il y a beaucoup qui reste à faire, c'est vrai, mais nous on pense qu'au niveau de la Direction Générale des Impôts, il y a énormément d'actions, énormément de choses qu'il faut faire. Notre profil de carrière est un impératif pour notre administration. Aujourd'hui, nous sommes 7 363 agents. Vous comprenez, on doit mailler tout le territoire national. On a 24 directions régionales aux impôts, la Côte d'Ivoire en a 31 régions. Le pays n'est pas véritablement maillé fiscalement. Ça fait que quand on est fiscaliste, quand on sort de l'École nationale d'administration, quand on est brillant et tout, et qu'on regarde 3 500 milliards d'objectifs réalisés à 101%, sans nous, en réalité, on en rigole. Parce qu'on dit que le pays peut faire deux fois plus, pourvu qu'on nous donne les moyens et qu'on nous donne en fait la structure organisationnelle qui va avec. Il faut que le mérite suive, il ne faut plus qu'il y ait des nominations, il faut qu'il y ait des promotions par connaissances, relations, camaraderie. Ça tue le système. Il faut que l'intellectuel, la personne qui mérite, soit à la place qu'il faut. Il faut que les postes soient profilés. Du coup, ça devient un handicap pour la Direction. Ça devait être un handicap terrible. Vous avez des zones, par exemple, qui sont, je veux dire, en termes de ressources humaines qui ne sont pas bien nantis. Quand vous prenez l'axe Abidjan jusqu'à Tabou, déjà, à Fresco, Sassandra, il n'y a pas suffisamment d'agents dans ces zones-là. Tous les agents, en fait, sont centralisés sur Abidjan. C'est lié au fait qu'il n'y a pas de profil de carrière. Chacun peut venir négocier une affectation, une mutation quelconque. Donc, vous arrivez dans une ville comme Fresco, vous avez quatre agents qui sont en service. Vous arrivez à Fresco, il y a quatre agents qui travaillent, dont un agent de mairie, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas de la Direction générale des impôts. Ce n'est pas normal. Donc, il faut qu'il y ait une équité dans le thème de répartition. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a un manque de personnel ? Non, il n'y a pas de manque de personnel. Il y en a 7 363. Tout le personnel est concentré à Abidjan. Il suffit que la Direction des ressources humaines les déploie de façon équitable sur tout le territoire national. Et puis, la question est bouclée. C'est tout cet art-là que nous dénonçons déjà. Parce qu'il n'y a pas qu'à Abidjan où on fait la fiscalité, on fait la fiscalité sur tout le territoire national. Je voulais faire un clin d'œil au centre des impôts de Tabou parce qu'il y a les conditions de vie et de travail des agents qui est vraiment un handicap aux impôts. Quand vous prenez le centre des impôts de Tabou, c'est un ancien comptoir d'esclavagistes. Aujourd'hui, le bâtiment est délabré. Je veux dire, il n'est même pas à l'image de la Côte d'Ivoire. Les agents y sont depuis, dans des conditions de travail nauséeuses. Quand vous prenez le centre des impôts de Bonguanou, il est au deuxième étage d'un immeuble à habitation. Vous arrivez à Jacquesville, c'est pareil. Vous arrivez à Mbato, c'est pareil. Deux tiers des bâtiments de l'administration publique ivoirienne sont en location. Mais on peut trouver une entreprise à qui lui dire, « Monsieur, nous vous remettons peut-être 50 millions, 60 millions par 1 sur 20 ans, mais vous construisez en fait tous les centres des impôts. Vous allez voir plein d'entrepreneurs qui vont courir. » On a besoin de conditions de travail pour pouvoir produire le meilleur rendement qu'il nous faut. Alors, nous tendons allègrement vers la fin de cette émission. Quel message vous avez adressé au gouvernement ivoirien d'une part et aux agents, sinon à l'ensemble des travailleurs des impôts ou d'autre part ? La première des choses, le premier message déjà, c'est à notre ministère de tutelle. À la Direction générale des impôts, nous avons un problème au niveau des retraites, au niveau du système de santé et au niveau d'une promotion immobilier que nous avons faite depuis 13 ans. Il est dit que ce rétat-là est dû au fait qu'il y a un document qui a une lettre d'avance que le ministre doit produire en fait pour le compte de la Direction générale des impôts et que depuis 2019, ce document-là n'est pas produit. Ça crée un handicap véritable pour nous. C'est une information qui nous a été donnée par notre hiérarchie. On n'a pas encore recoupé auprès du ministère, mais on estime que si tel est le cas, que le ministre pense à faire la même chose que dans les autres directions pour nous permettre de pouvoir nous soigner allègrement, de pouvoir bénéficier de nos retraites et que le programme AKP qui dure depuis 13 ans puisse connaître un aboutissement. Au niveau de la Direction générale des impôts, je vais demander un peu plus d'audace pour pouvoir avoir l'audace de restructurer la structure. Vous savez, les vieilles habitudes ont le dos assez dur, mais le monde a été fait par de grandes mutations. Il est important qu'ils ne marquent pas, qu'ils franchissent le rubicon pour qu'on puisse en fait sortir de cette ornière et donner le meilleur pour notre pays. Michael Dugrou, merci d'avoir été sur ce plateau. Je vous remercie. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de l'Alliance nouvelle des agents de la Direction générale des impôts. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Cette émission est terminée. Restez sur cette info. Les programmes se poursuivent.